Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de l'émission sur la santé, la sécurité au travail dans le monde post-Covid. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de Solutions Covid Expo, le salon qui aide les dirigeants à constituer leur boîte à outils de la reprise. Donc pour cette deuxième partie, nous avons avec nous deux nouveaux invités prestigieux. Donc j'ai avec moi, c'est Abdelkirim El-Horfi, vous êtes président de l'AM3D, 3D correspondant à des ratisations, des insectisations et des infections. Bienvenue, monsieur El-Horfi. Et nous avons avec nous, c'est Yassine Kerim. Yassine Kerim, vous êtes directeur général de Tenaxia Consulting. Vous êtes également vice-président de la Fédération Commerce et Services. Si Yassine, est-ce que vous pourriez nous donner une brève présentation de Tenaxia pour démarrer ? OK. Merci, C. Hicham, pour votre invitation. Très heureux de participer à un salon Solutions Covid. Je tiens à vous féliciter, C. Hicham, d'être vraiment créatif et avoir le courage pour organiser un salon pendant cette conjoncture. Et voilà, c'est un salon qui crée le débat aujourd'hui autour des thèmes très intéressants. Alors, par rapport à Tenaxia, c'est un cabinet de conseil qui a un business model très simple. Nous avons mis au centre de notre modèle économique le KHSE, la qualité, sécurité, environnement. Et autour de ça, nous avons de l'expertise en termes d'accompagnement pour accompagner les entreprises dans leur démarche de la qualité pour tout ce qui est satisfaction aux clients, organisation et développement de leur croissance et leur compétitivité. Santé, sécurité au travail aussi, c'est une composante qui est importante. D'ailleurs, on en parlera pendant ce débat. Et donc, on accompagne les clients à mettre en place une politique, une stratégie de santé, sécurité au travail. Également, tout le volet environnement. Donc, ça, c'est le volet accompagnement. Il y a le volet compétences où on a aussi l'expertise pour former le capital humain des entreprises en matière de KHSE. Et le dernier volet de notre intervention, il est d'ordre digital. Et ça, à travers notre partenaire en France qui est Simaline France, qui a de l'expertise en termes de digitalisation de solutions KHSE. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Donc, nous intervenons dans des TPE, PME comme des grandes entreprises dans différents secteurs d'activité. Et on est très ravis d'être là avec vous dans la solution. Vous êtes le bienvenu. Alors, si Yassine Kalim, nous parlons de santé, sécurité au travail. La première question qui nous vient à l'esprit, est-ce qu'il y a un cadre réglementaire aujourd'hui pour le volet santé, sécurité au travail ? Absolument. Il y a un cadre réglementaire qui existe déjà. Et le premier cadre réglementaire, c'est le code de travail. Dans le code de travail, il y a un article 24 et 281 qui parle de la santé, sécurité au travail. Et donc, le dirigeant d'entreprise assume la responsabilité de mettre en place et assurer tous les moyens nécessaires pour préserver la santé des employés à travers la mise à disposition des moyens nécessaires et à travers, je dirais, la mise à disposition des équipements nécessaires pour préserver leur santé. Je peux donner un exemple très simple pour clarifier ça. La réglementation oblige à ce que les entreprises ont des médecins de travail. Maintenant, le médecin de travail doit faire des visites médicales à tous les employés d'une manière périodique pour s'assurer que tous les employés sont, je dirais, en bonne santé. Également, on peut même aller plus loin en termes de réglementation par rapport à la santé, sécurité au travail. C'est une responsabilité pénale. Ça veut dire que le dirigeant d'entreprise est responsable pénalement et doit, encore une fois, assurer les moyens nécessaires. C'est une responsabilité pénale du dirigeant quant aux actions qu'il doit prendre pour protéger la santé de ses collaborateurs. C'est clair. Je peux donner un exemple très simple. Aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a un risque, je dirais, d'incendie dans l'entreprise ou un risque d'avoir un accident d'une personne qui peut s'évanouir dans l'entreprise. Il faut... La loi exige à ce que le dirigeant d'entreprise forme une équipe de secouristes en interne. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà et qui doit exister. Alors que ce n'est pas forcément le cas dans la majorité des entreprises. Ça veut dire que, légalement, chaque entreprise doit avoir une équipe d'intervention formée et a les compétences techniques pour intervenir lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a quelqu'un qui... pour faire ce qu'on appelle les premières interventions pour les secouristes. Également, par rapport à tout ce qui est incendie, le dirigeant d'entreprise doit mettre en place tous les équipements nécessaires pour la protection contre incendie. et il doit former une équipe, ce qu'on appelle les équipes premières interventions, pour intervenir lorsqu'il y a un incident en termes d'incendie. Ça, c'est légal. Maintenant, on croit la responsabilité et les pénales. Si demain, on a un incendie, on a un incendie et on prouve que le dirigeant d'entreprise n'a pas mis en place les moyens nécessaires, la responsabilité est pénale. Comme ça a déjà été le cas par le passé... Par le passé, des exemples... Je pense qu'il est connu, comme le cas il y a 12 ans, je pense, le cas de Rosamour, textile, qui a eu un incendie. Et il n'y avait pas d'escalier de secours, il n'y avait aucun dispositif. Et donc, la responsabilité... En fait, il y a une vraie politique santé-sécurité au travail à mettre en place. Je vais revenir vers vous dans un instant, Siacine. Je me tourne vers vous, M. Le Rolfé. Est-ce que, dans votre métier à vous, dans le métier de la désinfection, est-ce qu'il y a un cadre réglementaire particulier pour rester dans le cadre réglementaire, sans jeu de mots ? Alors, il y a un vide sanitaire. Il y a un vide juridique. Actuellement, pour être plus précis, les produits qui sont utilisés par les professionnels de la lutte contre les nuisibles, donc tout ce qui caractérise un risque nuisible, ça peut être un rongeur, ça peut être un insecte, ça peut être un pigeon dans une industrie alimentaire, ça peut être effectivement également le cas des virus. Donc, nos spécialistes faisaient déjà de la désinfection, bien avant le cas du Covid, l'émergence de la crise sanitaire. Donc, les produits qui sont utilisés, eux, sont encadrés par la loi. Donc, soit pour les désinfectants qui touchent à l'élevage, ou à l'agroalimentaire, c'est l'un de ça. Le produit est encadré. Il y a un encadrement, il y a une base légale qui encadre le produit. D'accord ? Il y a, sur certains produits, ce n'est pas le cas, mais si on prend le gel hydroalcoolique qu'on utilise tous les jours, c'est la DMP, c'est la direction du médicament au Maroc, qui encadre le produit. C'est ce qu'on appelle généralement du biocide, ou alors du produit de désinfection humaine. Par contre, la difficulté, c'est là où ça peut se révéler dramatique, c'est qu'il n'y a aucune loi, aucun cadre, aucune accréditation concernant la personne morale ou le spécialiste, ou le pseudo-spécialiste, qui doit appliquer et mettre en oeuvre le produit. Puisque si vous prenez le cas de nombreuses entreprises, que ce soit en désinfection, en désinfectisation, en dératisation, la plupart du temps, il y a une délégation du service. On transmet la responsabilité, et on demande à cette personne de nous donner une traçabilité, puis qu'on va intégrer après dans tout un tas de circuits de qualité. Et là, il n'y a rien. C'est un vif juridique. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis coursier, plombier, ce que vous voulez. Demain, je monte une entreprise avec un capital biné, mais je me lance, et puis j'achète des produits. Rien ne m'empêche. Donc c'est un long sens d'avoir des produits qui sont encadrés, et l'usage ne l'est pas en réalité, puisque n'importe qui peut les appliquer. Vous avez initié la création de l'association des professionnels de la désinfection, de la dératisation. C'est long à dire. C'est long à dire. Alors quel a été l'objectif de la création de cette association ? Comment ça s'est fait ? Quelle a été la genèse ? Alors il y a plus que des objectifs, c'est des grandes ambitions. On voit assez loin. C'est-à-dire que je suis président fondateur de l'association M3D. Cette association, c'est une initiative, non pas la mienne, mais l'initiative commune des prestataires de services spécialisés en antinuisibles. Tout ce qui est risque nuisible. J'intègre, bien sûr, le risque virus, le risque bactéricide, etc. Cette association est partie du constat allemand que, un, il n'y a pas de considération formelle de la part des autorités. Il y a une considération. On a pu travailler avec eux durant cette crise, d'ailleurs. Mais elle n'est pas formalisée dans le cadre d'une loi ou d'une reconnaissance, etc. Donc l'une des premières ambitions, c'est d'essayer de siéger avec le législateur et de lui donner des outils ou des moyens de comprendre la situation alarmante que nous, nous voyons sur le terrain. A savoir que n'importe qui peut faire n'importe quoi. La deuxième ambition, c'est même celle sur laquelle on est encore beaucoup en train de travailler, c'est de fédérer les prestataires. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui arriver avec des grandes ambitions sans avoir une base fédératrice et une crédibilité. Et une troisième, et sur laquelle on a beaucoup, beaucoup, beaucoup œuvré durant cette crise, c'est d'informer le citoyen, d'informer le donneur d'ordre, lui donner des éléments, de comprendre comment juger une prestation de service, qu'il la fasse lui-même ou qu'il la délègue, peu importe. Il doit savoir comment fonctionnent les produits, comment fonctionne une méthodologie et en fonction du cadre. Vous n'intervenez pas en désinfection de la même manière, dans un process agroalimentaire que dans une mosquée. C'est deux risques qui sont totalement différenciés et deux sensibilités différentes. Et ça, il faut être un spécialiste, du moins, pas besoin d'être forcément un expert, mais un spécialiste avec un background pour pouvoir l'expliquer. Donc, c'est très compliqué, quand vous êtes un prestataire seul, de l'expliquer ou de porter ce bon message. Donc, ce message, on l'a porté à travers l'association. – De manière comprise. Alors, je vais revenir vers vous dans un instant pour parler de choses vraiment pratiques, de la procédure de désinfection, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire et puis des risques liés à cela. Mais avant, on va parler du cadre, on a parlé du cadre légal, mais l'idée, c'est de parler aussi de la politique santé-sécurité au travail. C'est-à-dire que l'idée de pousser des entreprises à avoir cette politique-là. Comment est-ce que ça se passe, Yassine Karim ? Est-ce qu'il y a une méthode à suivre ? Comment est-ce que vous pouvez accompagner une entreprise à mettre en place, en fait, cette politique-là ? – En fait, le fait de parler de politique, ça veut dire qu'on positionne la santé et le secteur du travail dans un sphère stratégique. Et ça veut dire que la santé et le secteur du travail doivent être une composante intégrée, intégrante dans la stratégie. Et donc la première des choses, il faut que la direction générale ou les actionnaires doivent être vraiment convaincus et engagés dans la santé et le secteur du travail. Et donc du coup, c'est une politique qui doit, je dirais, décliner un ensemble d'objectifs et les objectifs vraiment opérationnels. Cette déclinaison des objectifs, c'est de dire quels sont les risques dont j'ai au niveau de santé et du secteur du travail par rapport à mon activité. Et une fois qu'on a défini les risques, bien évidemment, ces risques vont être maîtrisés avec un ensemble de dispositifs qui va nous permettre de bien cadrer un plan d'action. Donc voilà, la politique santé sur le travail, c'est une déclinaison d'une stratégie, d'un ensemble d'objectifs opérationnels, d'un ensemble de risques liés à, spécifiques à l'activité de l'entreprise pour éventuellement décliner un plan d'action. Par la suite, on peut décliner toute une démarche structurée en matière de, ce qu'on appelle la maîtrise opérationnelle. Mais d'abord, c'est la stratégie, les objectifs, l'analyse globale, l'analyse, je dirais, de contexte de l'entreprise, parce que les risques sont spécifiques et de faire d'une activité à une autre. Est-ce qu'il y a des normes particulières à mettre en place ou à suivre dans ce cadre-là ? Oui, effectivement, il y a la norme internationale qui est la ISO, c'est 45001. Cette norme est une norme, je dirais, dédiée à mettre en place un système de management de la santé du secteur travail. Et donc, lorsqu'on parle d'un système, ça veut dire que c'est un ensemble, je dirais, de composantes qui interagissent entre eux dans un cadre global, on vient en parler, dans une politique. Par la suite, cette norme décline un ensemble d'exigences. Donc, ça représente même, je dirais, un guide pour mettre en place une politique santé et sécurité au travail. Merci, merci, Siessine. Je reviens vers vous, Siessine. Est-ce que, dans votre métier, encore une fois, il y a des normes ou des procédures à suivre pour une opération de manière pratico-pratique en matière de désinfection ? Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que c'est géré quand une entreprise vous sollicite ? Quelle est la bonne approche à avoir ? Alors, on va s'en dire en deux parce qu'il y a cet aspect normatif qu'a souligné Siessine. Vous avez parlé de 45001, vous avez parlé, il y a tout un tas d'autres normes, la 9001, et puis après, il y a des normes spécifiques à l'agroalimentaire, à l'AIFS, à la BRC, etc. Ces normes-là intègrent une certaine méthodologie dans la lutte contre les nuisibles, que ce soit la désinfection, que ce soit la dératisation, désinsectisation, ou lutter contre les reptiles nuisibles, etc. Donc, il y a une méthodologie existante dans le cadre d'environnements normés. Dès qu'on sort de l'environnement normé, il n'y a plus de règles établies, nationales, voire internationales. Et nous, en tant qu'association, nous essayons de donner un cadre technique vu l'absence de cadre légal. On essaie de donner ce cadre technique. Donc, si on doit parler de la désinfection, ce qu'il y a actuellement, dans le cadre de Sasson-Alon, on parle beaucoup de désinfection, mais c'est ce qui va suivre par la suite, parce qu'une désinfection, il faut qu'elle soit répétée, on a mis en place, effectivement, un protocole. Et ce protocole technique sert à donner un cadre de suivi logique d'une prestation, de l'étape 1 à l'étape 6. Et voilà ce que je dois faire, ce que je dois mettre en place, ce que je dois... En tant que donneur d'ordre, je reçois le protocole. On a été contacté par des industriels. En leur fournissant le protocole, ils ont un moyen de juger s'ils ont affaire à un prestataire ou s'ils ont affaire à une désinfection importante, parce que l'affaire, elle est quand même grave. Le protocole en question, en 6 étapes, est-ce qu'on peut rappeler ? Je vais le résumer. Je vais le résumer. C'est que, du manière... Premier point, c'est déjà le nettoyage. Ça part vraiment d'un point essentiel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas désinfecter ce qui n'est pas nettoyé. Le nettoyage sert à décoller la saleté, sert à évacuer ce qui est visuellement sale, mais ne décontamine pas, ne tue pas les microbes, ne tue pas les bactéries, ne tue pas les virus. Donc, une fois qu'on a une surface propre et que le nettoyage est fait, en interne ou via un prestataire, donc ça demande déjà de la coordination, là, on passe à une étape de désinfection. Cette désinfection passe par le choix d'un produit et par le choix surtout d'une méthode. Il est inutile encore de rappeler qu'une désinfection avec de la fumée, comme on le voit parfois, est inutile. D'ailleurs, on peut se poser la question sur les risques liés à des méthodes qui sont utilisées et qui peuvent paraître des fois un peu inquiétantes. C'est-à-dire que je suis profane que je suis en la matière. Quand je vois de la fumée sortir de partout, dans des grandes surfaces, par exemple, on peut se poser la question est-ce que c'est dangereux, pas dangereux, est-ce qu'un enfant qui touche après la surface en question, est-ce qu'il prend des risques ? Est-ce que ces risques-là sont déjà définis ? Oui, nous on a préconisé deux choses sur la désinfection. C'est d'un, dresser sur un mouillage, de ne pas aller sur une désinfection sèche puisque la fumée par densité ne va pas sur les surfaces qui sont en bas. Si on devait désinfecter cette table, si je faisais une fumée, vous verrez que rapidement la fumée va monter et après elle va stocker au niveau du plafond. Je ne pense pas que le plafond c'est un point de contact pour les mains qu'on va porter après au visage. Donc le risque ne situe pas là. Comme disait Siacine, avant tout c'est gérer le risque, c'est identifier le risque où il se trouve. Donc sur cette salle, je vais estimer le micro, je vais estimer que le mug, je vais estimer que la table, je vais estimer que mon stylo, je vais estimer que la poignée de porte sont des endroits désinfectés. À partir du moment où j'ai identifié ces risques-là, je mets en place un moyen. Est-ce que c'est préférable que je vienne avec un microfibre et que j'essuie ? Ou alors c'est préférable que je vienne avec un pulvérisateur ? Ou alors est-ce que j'ai une grande surface et là je vais mettre un automiseur ? Donc c'est une question d'application. Donc il y a plusieurs méthodes, d'accord ? Mais d'une manière générale, ça, tous les experts le disent en passant de l'OMS jusqu'aux experts nationaux, qu'il faut aller sur une humidification des surfaces puisque le virus a besoin d'un temps de contact. Le temps de contact, c'est que le désinfectant doit rester un certain temps en contact avec la bactérie, le virus, en l'occurrence ce virus enveloppé qui est celui du SARS-CoV-2, du coronavirus, pour pouvoir démanteler la membrane et donc inactiver le virus. Très bien. Alors pour rester sur les risques, Yacine, est-ce que vous faites un travail d'identification aussi des risques systématiquement, indépendamment ? Là on parle forcément du virus parce que c'est le contexte le veut, mais l'idée c'est d'aller forcément et se projeter au-delà de cette période-là et de cette crise qui, nous le souhaitons tous, passera rapidement. Comment se fait ce travail d'identification des risques au niveau des entreprises ? On fait toute la démarche et bajine sur l'analyse de risque. C'est toute la démarche. La première des choses qu'on fait, c'est une analyse de risque. Et c'est une analyse, je dirais, globale que transverse, liée bien évidemment à l'activité, au process opérationnel. Mais aussi, donc c'est vraiment une analyse de bout en bout. On analyse par rapport au risque spécifique à l'activité, on analyse au risque lié à la nature de la relation externe, c'est-à-dire là, on va parler de risque lié aux parties prenantes. Donc on a toutes les parties prenantes. Donc là, je peux identifier, par exemple, les fournisseurs, les clients, les visiteurs, les partenaires. Et donc du coup, je dois évaluer quel est le risque potentiel en termes de, je dirais, si on parle de cas de Covid, de contamination lorsqu'il y a un croisement entre le personnel de l'entreprise et des visiteurs ou les fournisseurs ou autres. Donc aussi, on va aller décortiquer l'activité de l'entreprise en, je dirais, en partie par partie. On va analyser le risque. Quel est le risque potentiel ? Parce qu'aujourd'hui, le basique en termes de démarche risque, c'est de dire, c'est un risque potentiel. Il n'est pas présent aujourd'hui, mais c'est un risque d'arriver. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Une fois que ces risques sont identifiés, ce n'est pas encore suffisant. C'est bien d'identifier les risques. Mais par la suite, il faut évaluer leur criticité. Quel est l'impact de ces risques sur mon activité, sur mon personnel. Donc lorsqu'on est dans une démarche de santé, sécurité au travail, ce qui est très intéressant, c'est qu'on met le capital humain au centre de toute la démarche. Donc lorsqu'on parle, je dirais, de ISO 9001, on met le client au centre. Lorsqu'on parle de santé, de travail, on met le capital humain au centre. et d'analyser tous les risques que nous avons au niveau de notre process, qui peuvent nuire ou toucher la santé des nos enfants. Alors, oui. Une fois que... Juste le termine de ces échanges, donc une fois qu'on a vraiment analysé ça et qu'on a évalué la criticité, bien évidemment sur une démarche structurée par rapport à un degré de vraisemblance et de degré de probabilité de criticité, c'est à ce moment-là qu'on va mettre le doigt sur les risques les plus critiques. Pourquoi ? Pour canaliser les efforts et pour mettre en place, je dirais, les dispositifs nécessaires. Et je peux faire un recoupement avec l'intervention de mon collègue. C'est que si on identifie, par exemple, que dans une zone de production, il y a un risque, je dirais, qui va... des risques liés à l'hygiène. Donc du coup, on a besoin de faire un nettoyage industriel ou un nettoyage professionnel propre. Et c'est là où il y a les spécialistes qui viennent intervenir. Voilà, donc... Je vais revenir vers vous dans un instant pour parler de la démarche, parce que je pense qu'il y a une démarche à mettre en place, mais toujours pour rester sur les risques, parce que je pense que c'est l'une des choses qui peut intéresser le plus les personnes qui nous suivent. Concrètement, quels sont les risques aujourd'hui qui sont liées déjà à une désinfection qui est mal faite, mais au-delà même du contexte actuel et du virus que l'humanité combat en cette période, est-ce qu'il y a d'autres risques qu'on peut imaginer ? Parce que là, on a découvert, du jour au lendemain, on a découvert une maladie qui s'est transformée en pandémie, mais on n'est pas à l'abri d'autres risques qui existaient déjà auparavant. Donc quels sont les risques aujourd'hui qui sont déjà identifiés et sur la désinfection, sur l'action de désinfecter, mais aussi d'une manière plus large ? Sur la désinfection dans un premier temps, le premier risque c'est vis-à-vis de l'humain. C'est-à-dire que si vous désinfectez mal et que les gens abaissent leur vigilance en disant que finalement c'est désinfecté, c'est ce qui a eu d'ailleurs, c'est ce qui est une des raisons qui pour l'instant avait motivé, souvenez-vous, de l'histoire des tunnels parce que les gens passaient par un tunnel et avaient le sentiment d'être désinfectés. Puis l'initiative était très louable, mais le risque derrière, vous désinfectez mal, c'est un souci. Vous avez aujourd'hui des gens qui ne sont pas du tout des spécialistes qui viennent désinfecter et qui annoncent des désinfections de rémanence de 5 jours. C'est-à-dire que je viens, je désinfecte et vous êtes tranquille 5 jours. Une désinfection, aussi efficace soit-elle, elle ne va pas dépasser les 2 heures d'efficacité. Donc ça veut dire que vous devez, pour gérer ce risque-là, vous faites ce qu'on appelle quasiment un point zéro. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon technique, c'est faire quasiment un point zéro, pas totalement, c'est pour ça que j'insiste sur le quasi, et donc qu'on abaisse le risque microbien à un seuil qui est voire proche du zéro et totalement acceptable. Mais ce risque repart à la hausse parce qu'on a une flore sur la peau et puis il y a de la contamination qui vient de l'extérieur et puis c'est tout à fait naturel qu'il y ait un développement bactériologique. Donc ça veut dire que là, déjà, pour gérer ce risque-là, il faut que l'équipe pluridisciplinaire qui est en place à suivre le plan et animer le plan de prévention vérifie le plan de nettoyage. Il faut qu'elle vérifie le plan de nettoyage et le plan de désinfection qui est en place dans l'entreprise et il faut qu'elle vérifie son application par les spécialistes qui sont là. Deuxième risque de la désinfection que beaucoup ont connu, c'est des tâches, c'est des supports qui sont dégradés. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre n'importe quoi. On va mettre sur du textile, on va mettre des acides péracétiques par exemple, on va mettre du péroxyde, on va mettre des choses de ce type-là alors que c'est dédié sur des surfaces dures. Troisième risque, c'est de désinfecter ce qui n'a pas lieu d'être et donc contamination pour l'environnement. Alors il y a eu cette histoire de désinfection des rues par exemple. On sait tous qu'il y a effectivement un risque qui est selon nous en tout cas minime mais qu'il y a eu cette volonté de rassurer la population. C'est ce qui s'est passé dans les plusieurs villes d'Europe, ce n'est pas propre en tout cas au Maroc. Donc les risques au niveau des infections sont nombreux quand le produit est mal appliqué et puis vous avez également vu qu'il y a un encadrement qui est assez limité comme on l'a expliqué, il y a le risque d'utiliser des produits qui sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, ce qu'on appelle nous des CMR. Par exemple le formol. Le formol aujourd'hui c'est un cancérigène probable. On trouve aujourd'hui du formol qui est envoyé en pulvérisation dans des lieux où il y a du public. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, c'était sur les risques autres. Alors nous, il y a deux semaines, on a fait un communiqué pour tout de suite alerter et porter les gens sur les autres risques qui existent, surtout ce qui est maladies zoonotiques. Si on reprend le cas si on remonte la chaîne probable, pas certaine, mais probable de contamination, on a parlé du pangola, mais on sait qu'il y a un risque autour de la chauve-souris. Donc il y a toujours un animal avec des autres intermédiaires avant d'arriver à l'homme. Ça existe sur d'autres choses et c'est notre métier, c'est par exemple les rongeurs. Sur les rongeurs, vous avez des maladies et il y a des maladies qui sont en croissance en Europe et y compris en Maroc et qui peuvent être mortelles au niveau hépatique, au niveau de ce que vous voulez. C'est le cas de la leptospirose qui est liée à l'urine des rongeurs. Et ça, les rongeurs, vous les laissez proliférer, c'est un souci. C'est pour ça qu'on s'est battus contre le fait de dire que des industriels puissent défendre le fait que non, le spécialiste, vous venez, vous nous faites la désinfection mais la désinsectisation ou la dératisation que vous aviez l'habitude de faire, vous êtes gentil, vous la laissez pour plus tard. Le risque est équivalent. Je veux dire, vous laissez proliférer des insectes nuisibles, vous avez le cas de la puce, vous avez le cas de la léche-pagnose qui est très connu au Maroc qui vient des flébotomes, c'est un insecte volant. Donc, des maladies zoonotiques qui ont un caractère zoonotique, c'est-à-dire qui viennent du monde animal et portées à l'homme, il y en a d'autres. Et donc, très rapidement, nous, on a alerté les donneurs d'ordre qui reçoivent du public sur le risque porté si on devait privilégier la désinfection et minimiser la lutte contre les autres nuisibles. Merci infiniment, c'est Alkrim Zoropfi. Je reviens vers vous, Siacine. Alors, on a traité le point des risques. Maintenant, concrètement, comment on met en place une démarche de santé, sécurité au travail ? Quelle est la démarche à suivre ? Quelles sont les étapes à suivre pour une entreprise aujourd'hui qui veut être responsable et gérer les risques ? Comment procéder ? Alors, une fois que les risques sont identifiés, évalués, on décline ce qu'on appelle un programme SST. C'est le programme de santé, sécurité au travail. Dans le programme, on a un ensemble, je dirais, de dispositifs à mettre en place. Je peux donner un exemple. un exemple très simple qui est basique et je vais vous faire le lien avec COVID-19. C'est un des dispositifs. D'ailleurs, une de l'analyse par rapport à l'activité, on va identifier que le personnel doit porter des équipements de protection individuelle, les EPI. d'accord ? Que ce soit s'il est exposé à un risque de chute de produits, donc c'est des casques. S'il est exposé à des lumières ou des lumières, il faut qu'il porte des lunettes. Donc, c'est des équipes de protection individuelle. Tout dépend, bien évidemment, je dirais, de l'activité. Par rapport à, je dirais, le COVID-19, il y a d'autres équipements de protection qui ont été rajoutés par rapport à un port de masque, les utilisations, je dirais, des produits de désinfectants. Et donc, c'est de nouvelles pratiques qu'on a développées à travers l'analyse de risques liés au COVID. Donc, c'est vraiment spécifique. Et donc, c'est un programme à mettre en place qui correspond à un ensemble, je dirais, de dispositifs que ce soit bien évidemment les équipes de protection individuelle, que ce soit le nettoyage, que ce soit la médecine au travail, par rapport, je dirais, aux maladies. Je dirais que ce soit aussi à tout ce qui est bonne pratique et comportement au quotidien. La difficulté dans la mise en place d'une démarche de santé et de ce que je travaille, c'est parce que c'est lié, c'est, doit être supervisé au quotidien et c'est lié au comportement humain. Et donc, c'est très difficile. Généralement, dans certains cas, il y a des résistances. C'est-à-dire, certains personnels refusent de mettre le casque parce qu'il est dérangé. Ils refusent de mettre les chaussures de sécurité parce que ça le dérange. Comme le cas aujourd'hui pour le masque pour la protection contre le COVID, on commence à constater dans les entreprises qu'il n'y a pas d'utilisation des masques d'une manière convenable et adaptée. Voilà. Donc, une fois qu'on a ce programme avec un ensemble, je dirais, de dispositifs, par la suite, il faut que ça soit mis en oeuvre sur le terrain avec beaucoup de communication et de sensibilisation parce qu'il faut accompagner le personnel et surtout de les aider à prendre conscience de l'intérêt derrière l'utilisation des équipes. Donc, c'est une démarche globale en fait. C'est une démarche globale mais vraiment orientée humain, orientée capitale humain avec un ensemble, je dirais, de dispositifs. Voilà. Donc, programme de santé sur le travail qui doit être mis en oeuvre sur le terrain et par la suite, on va dire quel retour d'expérience. est-ce qu'on a fait face à tous les risques ? Est-ce qu'il y a un respect dans les ports des équipements de protection individuelle ? Est-ce qu'on a fait la formation de tout le personnel ? Est-ce qu'on a respecté la réglementation en termes de visite médicale ? Donc, il y a un ensemble de pratiques, je ne peux pas rentrer dans le détail. Et donc, l'idée, c'est... Donc, la démarche, elle est basée sur un esprit plein de check-act. Donc, j'analyse le contexte et j'analyse les risques pour comprendre les risques spécifiques à l'activité. Sur la base de ça, j'élabore un programme adapté spécifique à l'entreprise et après, je mets en oeuvre ce programme et par la suite, je vais dire est-ce que ce programme est efficace ? Quelles étaient les lacunes de retour d'expérience pour ajuster et mettre en place, je dirais, un plan d'action ? Bien évidemment, tout doit être calé à l'aspect normatif qui est la ISO 45001 parce qu'il est structuré. Je rappelle d'ailleurs que Tenaxia a mis en place ou a réalisé un guide lié à la santé, la sécurité au travail qui sera à la disposition d'ailleurs de l'ensemble de nos participants, de nos visiteurs sur le stand de Tenaxia. Absolument, c'est Hicham. En fait, en tant que Tenaxia Consulting, on a un peu d'expertise dans le monde de santé sur le travail. Dans ce qu'on a vu que la conjoncture Covid, on a pensé de dire comment on peut contribuer face à cette conjoncture par rapport à notre expertise. Alors, la problématique que nous avons identifiée à ce moment-là, c'était que les dirigeants d'entreprises recevaient plusieurs protocoles. Protocoles de santé au ministère de la Santé, Protocoles de ministère de Travail, Protocoles du ministère de l'Industrie et du Commerce, le guide de la CJM. il y avait énormément de protocoles. Donc, les dirigeants se posaient des questions. Waouh ! Je prends lequel ? Est-ce que j'adopte celui-là, celui-là, celui-là ? Alors qu'il y avait beaucoup de complémentarités avec une seule finalité, c'est de mettre en place des dispositifs pour faire face à la propagation de la COVID-19. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a regroupé tous ces protocoles dans un guide pratique parce qu'aussi, les dirigeants d'entreprises et entreprises leur manquaient un peu les outils, la méthode, comment faire, quelles sont les barrières, les barrières, je dirais, comment on s'appelle, les gestes barrières, comment je vais analyser mes risques. Donc, on a fait ce guide et on a donné tous les outils et les méthodes et en fait, c'est un guide pratique pour accompagner les entreprises à mettre en place encore une fois un plan de reprise d'activité en toute confiance, tout en étant en assurance par rapport au risque de contamination pour le dirigeant au plus de personnes. Merci infiniment, C.E.S.E.N. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission parce qu'on a quand même largement dépassé, je pense, le temps initialement prévu. Un dernier mot, C.E.S.E.N. Je voudrais vous parler de digitalisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les outils modernes ou les outils digitaux peuvent contribuer un peu à faciliter la mise en place de ce type de process ? Absolument. En fait, aujourd'hui, je pense, on est tous d'accord qu'une des leçons que nous avons comprises lors de la COVID-19, c'est que la digitalisation aujourd'hui s'impose. Ce n'est plus un luxe, ce n'est plus un... Ça devient une vraie obligation. La digitalisation d'une manière globale, que ce soit dans les process métiers que dans les process transverses. Donc, nous, aujourd'hui, au sein de Tenaxia Consulting, on a une solution avec notre partenaire Sémaline, ce qu'on appelle l'outil Sémaline, qui permettra de digitaliser tout le système qualité, sécurité, environnement. Aujourd'hui, la digitalisation permet l'optimisation de temps, de l'énergie, assurer la fiabilité des données, permettre de piloter son système, soit qualité ou la santé, ce qu'on travaille d'une manière plus adaptée, assurer une remontée d'informations en temps réel. et donc, la digitalisation s'impose. Même dans la santé secrétisée au travail, la digitalisation permet d'enregistrer... Ça devient transversal. ...d'enregistrer les incidents, de faire l'analyse de risque à travers l'outil digital, de décliner les actions derrière, que les plans d'action sont gérés d'une manière digitale, assurer, je dirais, un suivi derrière. Merci infiniment, Siacine. Alors, une dernière question pour vous également, Siacine. À votre avis, quels sont les conseils qu'on peut donner aux dirigeants pour prévenir les risques, en fait ? Quelles sont les dernières recommandations que vous voudriez donner ? Je dirais, un, c'est de les prendre en compte, déjà dans un premier temps. C'est vraiment de les mesurer par criticité, vous avez raison, Siacine, d'être capable de les mesurer, d'être capable également de se reposer sur des spécialistes. Ça, j'insiste beaucoup. Parce que il y a tellement de volets qui sont liés à l'hygiène, à la santé, sécurité au travail, qu'il faut être bien accompagné, que ce soit en interne ou à travers des ressources externes. Donc, c'est de faire appel à spécialistes. Je donnerais également le conseil de rester agile parce que vous voyez qu'on découvre beaucoup de choses depuis le mois de mars, depuis l'émergence de la crise sanitaire au Maroc et depuis le mois de décembre de manière générale dans le monde. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on découvre, à savoir est-ce que le virus est aéroporté ou non, donc il y a tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, il faut rester alerte. Donc, je réinsiste sur le fait qu'il faut avoir une équipe pluridisciplinaire en interne et avoir des spécialistes et être capable de réagir vite. Si vous n'avez pas les compétences en interne associées avec la spécialisation en externe, vous allez avoir un temps de réaction qui va être diminué et vous allez potentiellement faire ce qu'il ne faut pas sur la base. Souvent, je répète qu'il faut agir sur les bases techniques scientifiques. Donc, c'est le conseil que je donnerai pour les professionnels que nous invitons également sur notre stand. Vous êtes invité également. Merci, merci infiniment. Merci infiniment, si Al-Kerim. Alors, je rappelle que nous avons avec nous aujourd'hui quatre invités que je remercie très sincèrement au nom de l'ensemble de nos participants et de l'ensemble de nos visiteurs. Donc, si Al-Kerim Lourfi, je rappelle que vous êtes président de l'AM3D. Si Yassine, Yassine Karim, je rappelle que vous êtes directeur général de Tenaxia Consulting et vice-président de la Fédération Commerce et Services. Si Wadiat Tibari, vous êtes directeur des opérations de Polyclean. Je vous remercie sincèrement pour votre contribution et je vous remercie également très sincèrement Sikamel Femi, le directeur de Progress Consulting et de l'Asian, l'association des zones industrielles d'Aïs-Bahir Mohamedi. Mesdames et messieurs, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Nous vous invitons à aller circuler un petit peu au niveau des stands et des zones d'expositions. N'hésitez pas à échanger, interagir avec les experts qui sont en ligne pour vous, à votre disposition. Vous avez la possibilité soit d'avoir un échange instantané par messagerie, vous pouvez lancer une visioconférence, récupérer des catalogues, des guides comme c'est le cas pour Tenaxia ou voir des vidéos. Nous sommes à votre disposition et encore, bonne visite. Merci mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada